Vous avez fait quoi une fois que vous vous êtes retrouvée toute seule ? Donc Estéban est monté, à ce moment-là tu étais encore avec moi et Louise, et puis donc il a récupéré nos affaires à nous, nos papiers à nous aussi, sauf qu'il manquait celui de Louise qui était resté à l'accueil quand on avait fait son entrée. Ah là là, son check-in ! Voilà, c'est ça. Et donc là c'est toi qui es retournée. Je suis retournée, ouais. Donc là, moi je suis restée toute seule avec Louise, là j'ai été angoissée parce que Estéban était encore à l'intérieur, toi tu vas à l'intérieur aussi. Ça pouvait s'écrouler et assister à ça, vous alliez pouvoir assister à ça ? Il s'est écroulé cet immeuble finalement ? Non, non, non. C'est le seul. C'est le seul, ouais, c'est le seul aux alentours qui est resté debout. Et de stress, vous avez vomi. Ah ouais ? De stress sur... Mais je pense que c'est même pas le stress de la secousse en elle-même, c'est le fait d'y avoir été, enfin d'y être retournée. D'y être retournée, bien sûr, avec la panique que tout s'écroule sur votre tête, quoi, évidemment. Donc on s'est regardé tous les trois, on fait quoi ? On s'est rapproché un petit peu de la foule à ce moment-là, des médecins, et on a rencontré des Français qui, eux, n'avaient pas pu récupérer leurs papiers et qui étaient encore un peu plus angoissés que nous, puisqu'ils voulaient évidemment partir. Ils nous ont répondu en disant, il faut contacter Kandra. Kandra va vous aider. Et il m'a répondu. C'est qui ce garçon alors, cet homme, peut-être ? Je ne sais même pas quel âge il a, Kandra, un tout petit peu plus vieux que nous, je pense. D'accord, 35. Ouais, 36. Ouais. C'est quoi, c'était l'homme de la situation ? Exactement. Ça a été l'homme de la situation tout de suite. On lui a demandé, viens nous chercher, viens nous chercher, on ne sait pas quoi faire. On ne lui a pas vraiment dit ça, on lui a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est lui qui nous a dit, j'y arrive, vous cherchez. Oui, c'est vrai. D'accord. T'as raison. Il a été tellement soulagé quand vous l'avez vu arriver. Kandra est arrivé avec son van et toute sa famille à l'intérieur. À ce moment-là, nous, le niveau de stress était quand même redescendu. Il est où, Kandra, là ? Attendez. À côté de Manon. Oui, il est entre Louise et moi. Il est là, Kandra, d'accord. Voilà. Donc, il est arrivé avec toute sa famille, vous avez grimpé dans le minivan. Au moment de prendre nos valises, nos fameuses valises, il nous a dit, dépêchez-vous, le tsunami arrive. Oh ! Donc, bon. Moi, je n'avais pas du tout pensé au tsunami, mais ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais après, j'étais tellement dans l'euphorie du moment. Et en fait, c'est à ce moment-là où je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit. Donc, tu m'as redit. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, il était très pressé. Il fallait aller très, très vite. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place puisqu'il y avait ces enfants. Oh là 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 ! Donc, il y a un côté un peu claustro. On se retrouve dans ce minivan compressé. Le tsunami arrive, il faut partir aussi vite. Il y avait toujours la perf ? Il y avait toujours la perf, donc la perf que tu as accrochée au support. Oui, oui, la branle, au bâton, au truc métallique. Ça s'appelle comment, ça ? Un pied à perf. Un pied à perf, merci. Donc, le truc accroché en pied à perf, merci. Mais dans le van, en fait, directement, là où on... Non, il n'y avait même plus de pied à perf, en fait. Ah, vous l'avez porté le... On l'a accrochée avec le liquide, voilà, en hauteur. La poche, quoi. La poche, c'est ça. Et donc, moi, je suis à l'avant. Il m'installe à l'avant avec Louise. Et puis, vous, vous êtes complètement à l'arrière. Donc, on est séparés. Il y a Sylvie, sa femme, qui est à côté de moi, qui est enceinte de 7 mois, et Kandra qui conduit. C'est un petit moment de solitude, là. Là, on fait un bilan un peu épouvantable. Et là, c'est clairement... Mais vous alliez où ? Il allait vous emmener où, cette île ? Alors, il avait l'air vraiment de savoir où il voulait aller, sauf que tout le monde allait dans le même sens. C'est ça, il n'y avait qu'une seule route. Et tout le monde allait au même endroit. Donc, en fait, on n'avançait pas. On était quasi à l'arrêt. Ou alors, quand on avançait, c'était vraiment par petit à coup. Et les scooters, les scooters qui... Et moi, j'ai des flashs de visage de personnes, des Indonésiens, des locaux qui sont là et qui ont la même angoisse que nous, en fait. Et il y avait cette fracture aussi. C'est qu'il y avait des... J'ai des images de gens angoissés. Et d'autres qui étaient sur le bord de la route et qui regardaient ce mouvement de foule et qui avaient l'air très zen. Exactement ce que vous dites. Ils ne bougeaient pas. Et vous étiez dans quel état, vous ? Alors, du coup, moi, j'étais avec mon beau-frère à l'arrière. Et donc là, j'ai téléphoné à ma mère. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à votre maman ? Et donc, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a posé des questions. Et j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, mais t'as peur, Alice ? Je dis oui. Et c'est là, en fait, qu'elle a compris et qu'elle s'est mise à pleurer au téléphone avec moi. Mais elle a dit, je vais faire ce que je peux de mon côté. Je sais qu'elle a contacté l'ambassade. Enfin, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, en tout cas, là où elle était. Et elle a dit à ma grand-mère, à ce moment-là, on avait raccroché que si nous, on disparaissait, qu'elle ne restait pas sur terre, quoi. Vous avez pensé, à ce moment-là, que vous pourriez y rester ? Ah oui. Et on avait... On regardait, enfin, moi, mon image à moi, j'avais la fenêtre de mon côté, à droite. Et on surveillait tout le temps s'il y avait la vague qui arrivait, quoi. En fait, on l'attendait, quoi. On attendait, on savait. Moi, j'avais... Heureusement que Louise était sur moi. Elle s'est endormie comme une masse sur moi, d'épuisement, je pense. Et heureusement qu'elle était sur moi, parce qu'en voyant tous ces gens stressés, avoir peur, et tout comme nous, j'étais à la limite de la crise de nerfs, en fait. Je pense que si Louise n'avait pas été sur moi, je sortais du van et j'aurais... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais eu une vraie crise de nerfs, quoi. Donc ça m'a canalisée. Et en même temps, une fois que mes nerfs se sont un petit peu apaisés, en fait, j'avais quasiment intégré l'idée qu'on était tous les quatre et que c'était terminé. Et vous avez emmené où, Kandra ? Dans un petit village. C'était son oncle ou son père ? Oui. Je ne sais plus. Dans un petit village qui était un peu plus centré, en fait, qui était moins près des côtes, de la côte. Et du coup, on est arrivé dans ce village-là avec tout le monde. Ils avaient déjà prévu, enfin, fait un camp de fortune à l'extérieur, avec des bâches. Si jamais il pleuvait aussi, comme là. Donc on a dormi dehors. Et puis, dès qu'on est arrivé, ils ont pris la petite comme si c'était le centre du monde. Tout le monde s'est affaire autour d'elle. Ils ont pris la perfusion. Là, c'était la première photo où on est arrivés. Donc tout le monde dormait à même le sol. Et voilà, on voit la perfusion sur le côté. Oui, on voit la perf. La petite. C'était Ban qui arrive à voir le sourire ? Oui. À ce moment-là, on était un peu plus sereins. Oui. Un peu plus zen. Mais alors, comment ça s'est terminé, ce cauchemar ? Le tsunami n'est jamais arrivé ? Non. Il n'est jamais arrivé. Donc l'alerte qui a été levée. Donc là, il nous avait préparé à manger. Donc ça, c'est des bons moments. C'est vrai que c'est des super moments. Pourquoi vous êtes émue à ce point-là ? Il vous manque ? Ils nous ont accueillis chez eux. Vraiment les bras ouverts. Ce n'est pas sûr que nous, de notre côté, en tant que bons Français, on aurait fait la même chose. Oui, je pense qu'ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés, quoi. Oui, c'est Alice qui a envoyé ces images, vous êtes émue. C'est touchant parce que, depuis tout à l'heure, vous nous racontez des choses dramatiques, vous arrivez à tenir. Et c'est face à l'amour que vous ont donné ces gens que vous craquez, finalement. C'est le beau qui vous fait pleurer dans votre histoire. Oui, parce que c'est ça qui ressort vraiment, quoi. Parce que ça a été dur de les quitter ? Oui, ça a été très dur de les quitter. Très, très dur. De leur côté aussi. Combien de temps vous êtes restée, finalement, dans ce village ? 48 heures, un peu plus de 48 heures. Oui, 48 heures, un peu plus de 48 heures.